Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un dimanche chez moi, puis on va sortir aussi un petit peu. Et aujourd'hui, en fait, ça commence avec la guignolée qu'on fait chez nous. Si vous ne savez pas c'est quoi une guignolée, c'est une collecte de dons en denrées, produits de soins, n'importe quoi, qui peut être utile. On va porter ça au Cap Saint-Barnabé, dans notre quartier, qui est un organisme qui aide beaucoup de monde. Donc on fait ça entre voisins, c'est la tradition. Ça commence dans 10 minutes, fait que je vais descendre tout de suite. Puis c'est ça, après, j'ai des choses à faire à la maison pour me préparer, parce que demain et après-demain, j'ai un tournage chez nous pour la série que je fais avec Zeste pour les mets des fêtes, et je dois aller faire des courses. Fait qu'on va en profiter pour aller voir les choses de Noël au Provigo, parce que je vais aller là pour faire mes courses. Je cherche un pain tranché sur le long, puis je ne sais pas s'ils sont sortis. On m'a dit qu'il y en avait peut-être chez Provigo, je vais aller voir, j'en ai besoin pour faire ma recette. Il est un peu tôt encore dans le process de Noël pour ce qui est des choses culinaires. Fait que croisez les doigts pour moi que je l'ai trouvé au moment où vous verrez cette vidéo. Faut aussi que je sorte mon humidificateur, parce que là, je commence à avoir les yeux secs, parce que c'est déjà trop sec chez nous. C'est ça, quand l'hiver commence, c'est la rançon de la gloire. Depuis avoir le climatiseur, ça devient sec. En fait, c'est pas le climatiseur qui fait que c'est sec, là, mais t'sais, on switch de registre. Puis, mais j'aime mieux, j'aime mieux avoir les yeux un petit peu secs que d'avoir le climatiseur qui roule plus le temps, parce que c'est difficile de vloguer l'été à cause de ça, principalement. J'sais pas si vous en avez déjà parlé, là, mais c'est principalement pour ça que je vlog pas beaucoup chez nous. Puis, vu que je suis tout le temps chez nous, ben, je vlog pas beaucoup l'été, parce que c'est trop bruyant, là, c'est l'enfer. En tout cas, aussi, j'aimerais ça faire ma chambre, parce que tout est dégoré chez nous, sauf ma chambre. Fait que je vais vous montrer ce que je vais installer dans ma chambre comme petite déco, puis vous montrer le résultat aussi après. Mais là, je m'en vais à la guignolée, j'ai 8 minutes pour descendre. C'est moi qui m'en occupe, on va installer les bois, puis les gens vont venir donner des dons dans l'entrée, puis tout ça. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup, je suis à cliquer le bouton sous la vidéo, et vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux, tous les liens sont aussi dans la description. Je suis arrivée au Provigo. Bon, la sapinerie est arrivée, il y a plein de petits sapins, ici, il y a des branches, ça sent tellement bon, excusez, je suis prise dans l'émotion de l'odeur. Alors c'est arrivé, c'est vraiment Noël, il y a des décorations de style sapinerie, cèdre, des branches, ça c'est cute comme un genre de petit kit, vous avez des branches de conifères, puis des décorations, puis c'est 30$, prêt en portée, ça sent bon, regardez ça, il y a comme une espèce d'arrangement aussi, ça c'est 40$, il y a différents colorways, il y a le gold, il y a le rouge, très beau. Je vais vous montrer ce que je vois, ce que je trouve en mode point de vue. Ça, c'est toujours disponible, mais ça fait tellement festif. Je trouve tellement que c'est pratique pour faire des petits canapés, tu mets ça sur des petites mini crêpes, d'ailleurs je pense qu'il y en a pas loin, il y a la marque Couteau, la marque Grizzly, c'est ça ici, regardez, c'est déjà tout prêt, la maison faillard. Ici, je remarque les kits à canoli, qui sont en vente d'ailleurs, sinon des mini mousse, des petites merengatas au caramel salé, qu'on reçoit en mode pas compliqué. On a eu des petites maisons en pain d'épices, c'est de Create a Treat, c'est le kit complet. Vous avez le glaçage aussi, puis des bonbons pour la faire en famille ou toute seule, pourquoi pas, il y a même le village en pain d'épices, et ça c'est 15,99$, qui est quand même un bon prix, considérant que vous n'avez pas acheté les caissons, j'ai vu des kits, c'est à 20$, puis il faut que tu achètes le glaçage à part, ça c'est super. Dans la zone controverse, gâteau-fruits, on y en a un au brandy, il est très lourd, donc il y a beaucoup de noix là-dedans, il y a de fruits secs, plus de 50% de fruits, hey, 9,99$, ça ça se garde vraiment longtemps en passant, puis moi j'aime ça, mais j'aime ça grillé avec un peu de beurre. Les petits beignes de Noël, hey, j'ai quasiment le goût, ils sont tellement festifs. Hiii, très cute. Fun fact, ce propre gars-là, il est dans une ancienne gare, vous voyez, on voit que c'est une ancienne gare de chargement, il y a même encore les lèvres charges, les montres charges. Ok, les serviettes sont vraiment cute cette année, ça c'est les grandes serviettes à table, puis il y en a des bleues noires, celles-là que j'adore, je pense que c'est mes prêves dans les grandes, puis les petites, je vais en prendre un paquet, je pense que je vais prendre celle-là. Il y a beaucoup de musique, c'est dur à filmer, mais regardez, il y a plein de petites mini-bouchées, cubaines jambon-fromage, j'aime panadas au poulet, des pâtés au bœuf jamaïcains, les petites beignets de rue au maïs, ça a l'air trop bon. Ici, les bouchées de nachos garnies, puis ça, ça a l'air vraiment le fun, si vous aimez les aubergines, moi j'aime pas ça, mais sphag, sphagliatelle, parmigiana. La pâte a l'air feuilletée. Le lait de poule est arrivé, le qui est bon, mais il y a aussi plein de sortes de choix du président, au chocolat original, puis celui-là que je viens de mettre dans mon panier, candy cane. Ça, tu peux faire moitié-moitié avec un café, c'est super bon, puis ça coupe un peu le sucre, pas besoin de resucrer, tu prends ça comme un creamer. Et il est 3,79. On arrive dans la section maison, plein de belles choses, des belles boîtes ici, ça m'en prend une, mais je pense que j'en prends une que j'ai déjà chez nous, ça j'en ai. belles assiettes de service, style cuivré laiton, puis là, je remarque ici les moules, pour faire des petits gâteaux cannelés. OK, je pense que je suis un petit peu en amour avec ce que je viens de voir. Cette assiette-là, magnifique. Ouais, elle est un peu scratchée, mais le motif est vraiment beau. Mais les scratchs me disent rien qui veille, dommage. Celle-là est vraiment belle aussi, puis ils ont toute une série Père Noël, super cute, bon, et là, je n'allèverai pas, elle est juste là, regardez ça. Puis il y a la genre à biscuits, moi j'en ai une que j'avais prise ici aussi, puis ils ont un bol et une tasse, puis la tasse est vraiment très tentante, pour seulement 5 dollars, là. 7 dollars, hmm, il y a aussi du tas sapin, puis des chats avec des lumières. Sinon dans les bols aussi, des modèles un peu dans le même genre que les serviettes de table. Ouais, très cute. Ce n'est pas nécessairement Noël, mais je trouve que ça fait bien sur une table de Noël, ceci, puis un gobelet pour emporter, un motif de plaid. Sinon toute la belle vaisselle distriée, ils ont vraiment des beaux trucs pour faire des entrées, des sentiers, genre un cocktail de cravettes, ou des petits poudings, un tiramisu, ou juste des cocktails. Les prix sont quand même corrects pour ça, je trouve. Je n'avais pas vu ce beau plateau-là. Je pense que j'en ai besoin, hein. Il y a même des outils de travail, des outils de cuisine dans des coloris modes, de style Noël. Et des petits emporte-pièces, étoiles et sapins, je pense que je vais m'en prendre. Ce bol-là aussi est vraiment cute. C'est 13 dollars. Ça, c'est les nappes en PEVA, ça se nettoie super bien. Je pense que je vais prendre celle-là. Ça, c'est 8 dollars. J'ai trouvé la déco. C'est la zone couronne artificielle. Ici, il y en a une qu'on dirait plus d'écart, elle plairait à mon amie Sonia. Inside joke. Les couronnes. Il y a de l'éclairage dedans, donc c'est pré-filé. Ça ici, c'est pour accrocher la couronne, puis honnêtement, c'est vraiment beau. Je trouve que souvent, les trucs pour accrocher les couronnes, c'est lait, c'est juste du plastique. Ça, c'est décoratif. Celle-là aussi, très belle. Celle-là fait moins Noël. Moi, les Noël beiges, c'est bien beau, mais c'est pas festif. Plein de rubans, puis des petits casse-noisettes. Plein de papier d'emballage. J'ai pas le droit d'en acheter, mais hum, je vais vous dire lesquelles me tentent le plus. Premièrement, ce pain d'épices à 5,99. Vraiment cute, mais j'en ai pas besoin. Puis, sinon, le champignon qui est là est vraiment beau, mais pour pas tout mon style, mais j'aime les champignons. Sinon, si vous aimez les Noël beiges, je pense que ça, c'est vraiment beau. Il y a un vaste assortiment de bougies. Ça va être très belle. Ça fait très « Bad and Body Works ». C'est tout des parfums sucrés. Il y a beaucoup de trucs de base, les petits glaçons, les boules, tout ça. Si vous cherchez des rangs de perles, ils ont des belles couleurs. Vraiment, une belle variété de couleurs. C'est 7,99. Non, 4,99, pardon. Puis, beaucoup, beaucoup de grosses boules. Si vous voulez, des ornements de bonne taille, 9,99 pour 3, 3 grosses. Puis, il y a des tubes, des fameux cylindres multi-boules à 23,99. Des plus petites aussi. Ça, je trouve ça beau, des espèces de comme des sapins en papier plié et ça, c'est 7,99. Vous en avez 4. Ça, c'est la chose que mon ami Jason aime le moins au monde, des oranges Terry's. Il y a beaucoup de saveurs maintenant, saviez-vous? Ce n'est pas juste la classique. Il y en a avec des bonbons pétillants, chocolat blanc, ça, ça a l'air d'être au caramel, toffee. Celle-là, c'est à quoi? Chocolat noir. My God, ils se sont donnés cette année. 6,99. Non, merci. Gardez toute la gloire du display Ferrero. Bon, il est un petit peu tout croche, je pense que ça croule sous les chocolats, mais ça, je trouve ça tellement beau. Espèce de présentoir avec les nuages dorés, c'est full beau. J'aime beaucoup le petit sapin à 11,99. Ça sort bien. Sinon, il y a le cône à 17,99. Les petites boîtes à 6,99. On peut mettre ça dans un bon Noël. Et ça continue ici pour des chocolats. Il y a beaucoup de calendriers de l'avant au Provigo. Des petits kinders bien basic. Le fameux Ferrero géant qui est en fait une coque de chocolat puis à l'intérieur, il y a plus de Ferrero. Ce n'est pas une noix géante avec du Nutella. Puis les lignes d'or sont ici aussi dans toutes les catégories. Je pense que je vais peut-être en acheter une boîte. Tu sais combien? 18,99. Je pense que je n'en achèterai pas à une boîte. Le Hershey c'est vraiment beau. Comme full enneigé. Sinon, il y a plusieurs choix dans le Lint. Celui-là, il est cool. C'est comme des mini-boules que j'ai déjà eu. Il y a aussi des poinsettias qui sont arrivées. Petites plantes à Marylis. Excusez, c'est la pire toune qui joue présentement. Je pense que je vais en prendre un. Viens-toi chez nous. Ça, c'est 24 dollars. Je pense que ça vient du Québec. Je suis allée dans une salle l'année passée qui me faisait pousser littéralement des millions. Je ne suis pas mal sûre que ça pousse à l'aval. À valider cet arrangement comme ça ici. J'aime bien les amaryllis, surtout dans un pot à carreaux. Je ne vous ai pas peur de sucré salé. Oui, s'il vous plaît. J'ai tout. on se retourne à la maison. Vous avez une petite foin en sortant du brovigo dans la cabane à chichis. Ça sent très bon. Je suis retournée à la maison puis je vais goûter avec vous au popcorn sucré salé avec emballage festif. Dans le fond, c'est zéro Noël. Je me suis faite avoir pour le marketing. Mais j'avais goût d'un petit popcorn d'après-midi. Alors, pourquoi pas? Durée limitée. Je pense qu'il n'y aisse parce qu'il y en a tout le temps. Genre kettle corn, corn, là. Ça sent salé. Ça ne goûte pas de grand-chose. Ça goûte surtout de sucre, honnêtement. Je m'attendais à un plus grand contraste sucré-salé. C'est quand même bon. C'est comme la version moins sucrée d'un caramel. Tantôt, je cherchais désespérément mon pain tranché sur le long. Il n'y en a pas. C'est trop tôt, malheureusement. La madame à la boulangerie était super fine. Elle m'a dit « Prends-toi un pain de mie, normal, puis je vais te le trancher sur le long. » Au moins, j'ai le backup. C'est juste qu'un pain de mie, c'est très dense versus un pain sandwich. C'est moelleux. Tu peux manger ton pain sandwich à la fourchette comme si c'était du gâteau. On ne peut pas faire ça avec un pain de mie. Mais ça va me permettre de dire aux gens si vous êtes mal pris comme moi et que vous ne trouvez pas de pain tranché sur le long, vous pouvez demander à votre boulangère locale de le couper pour vous. Je vais faire une petite pause pour me réhydrater et après, on va aller décorer la chambre. Voilà mon lit de Noël. Je vous explique comment j'ai décoré. J'ai mis ma belle housse de couette du H&M et la couverture du IKEA. J'ai juste mis un petit sapin là-bas. Je vais aller vous le montrer de plus près tantôt. Des couronnes, des rangs de lumière, des rangs de billes de bois. J'aime vraiment beaucoup les petites maisons. Oh, elles sont tellement cute! J'ai pris ça chez IKEA. Je ne sais pas si vous allez le voir. À la caméra, c'est très lumineux. Je les montrerai éteintes une autre fois. J'ai mis les oreillers, les têtes d'oreillers qui allaient avec la housse de couette, ma grosse canne de bonbons, mon coussin Noël avec une couronne, coussin rouge, coussin sapin qui venait de chez Miniso. Le Noël, je crois que je l'avais acheté au HomeSense. Ma mémoire est bonne. J'ai des petites têtes d'oreillers avec des camions. Oh, Kiki qui vient d'arriver. Oh ben, bonjour. Je voulais être la star. La star! Je suis très contente. Tiens, Kiki. Voilà. Le reste de ma chambre n'est pas vraiment décorée. Je pense que le lit c'est bien en masse. J'ai mis un petit sapin ici. Un petit sapin dans un pot doré. Voilà. Je termine ça dans une lumière un peu bizarre. Et comme vous voyez, on n'est plus le même jour. J'ai triché. J'ai filmé la fin du lendemain. Mais voilà. Ma déco est terminée. je suis vraiment contente. Puis bien sûr, je vais vous faire un apartment tour pendant Vlogmas. Ça va être une des capsules de Vlogmas. Puis je suis vraiment contente d'en faire ma déco. Ah, c'est long mais ça vaut la peine. Moi, ça me fait vraiment toute une différence dans mon humeur de beaucoup décoré que ça soit super rouge, vert, doré, festif, presque enfantin. Tu sais, Noël de l'enfance, c'est celui qui me fait plus de joie au cœur, qui me met vraiment dans une émotion, je dirais, du temps des fêtes. Donc, moi, Kiki, on vous dit un peu Kiki. Tiens bien dessus. Non? OK. Ce sera tout pour ce vlog. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à mes médias sociaux. Puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501